Et avec moi et pour mon plus grand plaisir, Sayane, qui est aussi la bonne humeur de cette matinale. Allez le regarder, il est sur Youtube, on est en streaming, écrivez juste la chaîne 3. Bonjour Sayane ! Bonjour Soraya ! Comment ça va ce matin ? Super bien, et vous ? En forme ? Ah oui ! Ça se voit ! Je vois que vous êtes sur une chaise super confortable, donc profitez-en ! Merci beaucoup Sayane ! Alors, chaque nouvelle production cinématographique se célèbre ! Et surtout, quand elle est algérienne, et justement, on va parler cinéma cette matinée avec une nouvelle sortie qui s'intitule Zahir Ad-Dalam, ou Le Rujouissement des Ténèbres. Et il s'agit d'un sujet qui parle de la guerre de libération de notre pays, il est réalisé par Ahmed Dariyad, et d'un scénario de Hamza Mohamed Faudet. Rujissement des Ténèbres, Zahir Ad-Dalam, c'est une nouvelle oeuvre cinématographique réalisée dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance, sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, avec le Centre Algérien de Développement du Cinéma. Elle relate cette oeuvre l'histoire de deux frères durant la Révolution Algérienne, qui dépeint leurs conflits, dont l'un aspire à satisfaire le colonisateur, c'est-à-dire il a trahi carrément, et son frère aveugle qui a rejoint les forces de la lutte contre la colonisation. Donc c'est cet antagonisme un peu qu'essaye de nous présenter ce film. D'une durée de 40 minutes, le film sera projeté un peu partout dans notre pays, et pour faire justement le bonheur des amours du 7e art. Ça vous tente, Soraya, de partir dans une salle de cinéma de notre pays, d'autant que plusieurs salles ont été rénovées et réouvertes, et donc autant en profiter. Tout à fait, je suis pour. D'ailleurs, j'y vais souvent, j'essaye d'y aller le plus souvent possible. J'espère que vous aussi. Ah oui, bien sûr. C'est votre travail, de toute façon, vous êtes tout le temps... Non, 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 même pour le plaisir, franchement, je... C'est à part. Ah oui, oui, les salles obscures, j'adore le grand écran, les effets sonores, audio et tout. Voilà, et partir avec des amis, c'est... C'est encore mieux. C'est encore mieux. Partagé. Qu'est-ce que vous voyez ? On ne peut pas regarder un film de science-fiction, la SF, moi je fais plus SF. Je ne sais même pas ce que c'est. La science-fiction. Ah, les mangas, science-fiction et tout ça. Oui, c'est vrai, oui. Et moi, pas du tout. 7h54, merci beaucoup, Sayang. Il n'y a pas de quoi. Oh, on se retrouve dès demain matin ? Avec plaisir.